On est de retour à la qualification pour le major de l'e-league à Atlanta. Je suis avec Kyoshima du FaZe Clan. Comment vas-tu aujourd'hui Kyoshima ? Bah écoute, ça va, on est là un peu tôt, mais bon, on va craquer un petit peu avant les matchs pour être sûr d'être au point. Ouais, très bien. Parce que vous jouez quand même dans 3 heures à peu près maintenant. On va revenir un petit peu sur les récents événements parce que chez vous, il y a eu du changement. Tu as été écarté dans un premier temps à l'arrivée de Karigan. J'ai quand même resté dans le 5. Puis tu es revenu à sa place. Alors qu'est-ce qui s'est passé un peu dans l'équipe à ce moment-là ? En gros, on m'a dit que j'ai été écarté. Je n'ai pas vraiment eu de raison pour être honnête. Je ne sais pas pourquoi et les players, on ne m'a jamais vraiment donné de raison concrète pour le fait d'être écarté. Je pense juste que c'était une dernière chance pour J.K. pour voir ce qu'il avait donné parce que ça faisait un moment qu'il était dans l'équipe. Après ça, je savais que je pouvais revenir dans l'équipe. Donc concrètement, j'étais juste là. Je jouais pour mon niveau individuel. Et ça fait deux jours ou une journée avant de partir pour la boypower, ils viennent me revoir et me disent avec J.K.M. c'est plus possible. Est-ce que tu peux revenir ? C'est à peu près comment ça s'est passé. D'accord. C'est vrai que l'équipe était un petit peu en difficulté avec J.K.M. Depuis qu'Arigan est arrivé, ça va un peu mieux ? Vous avez changé quelque chose au niveau de votre style de jeu avec son arrivée ? Parce qu'on sait quand même que dès qu'Arigan arrive dans une équipe, en général, il y a de gros changements, que ce soit au niveau performance en tout cas. En gros, là, ce qui se passe, depuis que je suis dans l'équipe, on n'a pas vraiment eu énormément de prac. Maximum, on a dû avoir une semaine de prac entre les events, etc. Ce qui se passe, c'est que juste pour l'instant, on essaie de trouver quel rôle sont les meilleurs pour chaque joueur. On essaie de se trouver un style de jeu, on peut dire. Si vous regardez le match, les premiers matchs qu'on a fait et les matchs maintenant, le style est complètement différent parce qu'on est toujours en train de se chercher. On essaie de trouver le style de jeu qui nous convient et qui nous fera gagner, avec lequel tout le monde est très confiant et très à l'aise avec. C'est vrai que là, vous avez enchaîné les performances plutôt bonnes, sans pour autant réussir à concrétiser ce qui est arrivé à pas mal d'équipes ces derniers mois. On a vu beaucoup de compétitions avec des vainqueurs différents. Et là, aujourd'hui, vous abordez cette qualification dans quel état d'esprit ? On sait qu'on peut battre n'importe qui. Les seuls pour l'instant qui nous ont battus, c'était NIP et ça s'est passé très serré. Et ensuite, on a eu Optic qui nous ont éclaté. Et ensuite, la deuxième fois, c'était un peu plus serré quand même. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a peur de personne. Même là, on va jouer Optic pour le deuxième match. On n'a pas vraiment peur d'eux. On sait comment le match va se passer. Et on sait que si on joue bien, on peut les gagner. Donc, on n'a peur de personne et on pense qu'on se qualifiera. On va reparler d'Optic un petit peu plus tard. Hier, tu as joué contre Cloud9. Vous avez gagné en overtime 19-17, si je me souviens bien. Peux-tu résumer le match assez brièvement pour ceux qui ne l'ont pas vu ou quoi ? En gros, on commence le match très mal. Il me semble qu'il y a 10-1 ou une connerie comme ça. C'est juste qu'encore une fois, vu qu'on n'a pas de style de jeu concret, on essaie de se trouver un style de jeu en terreau sur Mirage qui ne fonctionne pas au début. Donc, juste on revient sur ce qu'on connaît, sur nos bases et ce qu'on a appris au début de l'équipe. Et quand on était là, on a réussi à remonter en terreau. On dit 5, donc ce n'est pas si horrible que ça en voyant le début du match. Et après, on sait qu'on est solide. On sait que tu n'as pas vraiment besoin d'avoir d'exécutions incroyables. C'est juste de l'adaptation. On arrive à remonter. On est toujours derrière. Il se passe, on met des rounds, il met des rounds. Ça se finit à 15-11. Et on remonte à 15-15 et on est en overtime. Donc, on va dire que c'était serré, mais c'est juste qu'on n'est jamais rentré vraiment dans le match. Dès qu'on est rentré dans le match, on a juste enchaîné. Maintenant, c'est l'étape Optic Gaming. Une équipe qui est plutôt en forme ces derniers temps. Que vous avez joué aussi récemment. Vous les connaissez bien. Est-ce que justement, entre hier et aujourd'hui, vous avez eu le temps de préparer quelque chose pour éventuellement les contrer ? On va dire que c'est une équipe qui est assez compliquée à contrer, vu qu'ils jouent sur le skill individuel énormément. Donc, je ne sais vraiment pas comment jouer contre eux à part gagner les duels. À part être parfait, se faire confiance et gagner le premier duel, ils seront toujours deux ou trois derrière le premier mec. Donc, si tu ne gagnes pas le duel, ils te courent dessus et c'est fini. En gros, ça va jouer au skill individuel. Et c'est à peu près tout, si je suis honnête. Je n'ai pas vu de strat énorme d'optique. Je n'ai pas vu d'exécution incroyable. C'est juste très simple, mais ça fonctionne. Question que je pose à tout le monde. La qualification se joue au format de la ronde suisse. Que penses-tu de ce format, toi, qui même reconduit pour la phase de poule du major ? Je pense que c'est le truc le plus fair. On va dire que c'est très bien. C'est mieux que des group stage, par exemple. Parce que tu ne peux pas rejouer la même équipe. Tu joues trois matchs. Minimum et maximum cinq matchs. C'est que si tu perds tes trois matchs, c'est vraiment que tu as chié. On ne peut pas dire qu'il y a eu d'upset. Tu peux avoir un upset, deux upsets. Et après, tu peux quand même gagner et remonter. Parce que tu joues des équipes différentes. Et des équipes à ton niveau, normalement. Donc, on va dire que c'est... Moi, je trouve que c'est un très bon format. Oui, c'est censé être les huit meilleures équipes qui sortent du lot à la fin de ces cinq matchs. Pour finir, je ne sais pas si tu as regardé les matchs des équipes françaises. Ils sont actuellement dans une position plus ou moins compliquée, surtout pour une vie qui se trouve actuellement à 0-2. Que penses-tu qu'il va arriver pour la suite de ces équipes ? Enfin, pour ces équipes, qu'est-ce qui va arriver pour la suite, justement ? Est-ce qu'il y en a une qui va réussir à se qualifier ? Deux ? Ou même pas du tout ? De toute façon, on va dire que le format suisse, c'est jamais fini. Même si tu as 0-2, ben là, ils vont jouer quelqu'un qui a 0-2. Donc, s'ils sont meilleurs, ils vont sûrement remonter à 1-2. Ils vont jouer quelqu'un qui a 1-2, 2-2, etc. C'est, on va dire, tous les matchs sont assez équilibrés. Donc, même si tu as 0-2, tu peux remonter assez facilement. Parce que tu joues des équipes moins bonnes si tu es censé être un favori. Donc, par exemple, on peut dire qu'ils sont fait... On va dire soit des gens, ils se sont fait upset contre Immortals, ils jouent contre J2. Malchance. D'accord ? Ils sont à 0-2, ben ils vont jouer à une équipe qui est censée être mauvaise. Donc, si tu perds contre une équipe qui est censée être mauvaise, c'est que tu es mauvais aussi. Donc, concrètement, s'ils se prétendent bons, ils vont remonter et ils peuvent se qualifier. On va dire que c'est jamais fini dans ce genre de format. C'est ce qui est bien. C'est que c'est vraiment jamais fini. Tu n'es jamais bloqué dans une situation où tu vas rejouer quelqu'un et que tu sais qu'il sera meilleur que toi, par exemple. Tu ne connais pas ton prochain adversaire et ton prochain adversaire peut être moins bon que toi. Et c'est ce qui te fera passer à l'étape supérieure. Très bien. Écoute, je vais te laisser le mot de la fin comme d'habitude. Et puis, tu vas pouvoir aller te chauffer pour ton match contre-optique. Merci à Vacarm et à tous les supporters qui me suivent toujours en tant que Français. Voilà, ce sera tout. Parce que tu as été le seul à participer aux demi-finales de Lili, comme tu l'as spécifié sur Twitter. Tu seras peut-être le seul à te qualifier à la fin. On ne sait pas. On ne sait pas. Moi, je te remercie pour cette interview. Et puis, on se retrouve bientôt sur Vacarm.net pour la suite des événements. et puis, on se retrouve bientôt sur C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021